Aïe, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes, on se retrouve aujourd'hui pour la KRL avec un nouvel épisode comme d'habitude tous les mercredis et dimanches de chaque semaine aujourd'hui on se retrouve pour le match de l'interminant directement il y aura 4 matchs aujourd'hui comme vous le savez comme d'hab en fait on jouera donc l'interminant pour le match retour des 8ème de Ligue des Champions ensuite on aura le match à Metz et la réception de Gengen et ensuite ce sera très certainement Nancy à part si il y a des matchs qui viennent s'immiscer au milieu mais je ne pense pas donc on verra en tout cas comment ça va se mettre au niveau du calendrier voilà du coup les gars il y a un petit peu de fatigue de mon équipe mais je vais quand même mettre l'équipe type pour ce match contre l'inter pour la simple et bonne raison que c'est mieux en fait j'aurai une meilleure équipe forcément et je l'échangerai à la mi-temps donc voilà mais je vais laisser ça quand même malgré la petite fatigue au match si vous n'avez pas vu l'épisode je vous conseille d'aller le voir on a tout simplement gagné un 0 donc là le but c'est bien sûr de ne pas prendre de but et essayer de se qualifier pour le prochain tour pour les quarts de la Ligue des Champions pour l'instant on a un pied en quart mais bon on a gagné 15-0 donc il faut faire attention et voilà allez les gars du coup on y va c'est toujours en légende les meilleurs moments c'est parti allez Uri Thielmans la frappe de Thielmans c'est le but Uri Thielmans qui vient marquer ce premier but dans ce match sur la première occasion lyonnaise et la première action du match aussi ça combine bien au milieu avec Toniso qui va lui donner et puis ensuite il va s'incruster dans la défense frappe et croisé frappe croisé du moins et la très belle frappe vraiment le gardien l'arrête pas un petit peu surpris par la trajectoire je pense et on met un 0 en ce match du coup ça nous met hyper bien parce que on a vraiment beaucoup de chance de se qualifier en ce match oh là là il passe il passe il passe Memphis la frappe de Memphis arrêtée par Andanovic j'aurais pu faire la passe PES je ne l'ai pas faite le corner à jouer maintenant avec une tête de Tolisou non Kondogbe qui vient de défendre dessus le français assez bien défendu oh Sergi j'ai tenté la frappe avec Sergi Darder c'est au dessus bien joué ça avec Nabil Fekir crochet frappe on chez Nabil Andanovic la belle parade une nouvelle fois troisième action lyonnaise oh Nabil de la tête on a failli le voir à l'oeuvre Trestous qui est là pour le mettre en corner allez le corner à Lyonnais pour une tête de Colo au dessus du but on enchaîne les actions dans ce match on a pris le ballon et on est vraiment très très dominateur pour l'instant allez Pellerine avec Nabil encore Nabil la frappe Andanovic c'est un très bon gardien on le sait et il est plutôt rassurant il s'est raté sur le but Lyonnais mais après il est plutôt pas mal et là peut-être une nouvelle action je reste avec vous le crochet de Memphis Memphis on a sur face Andanovic l'arrêt et Darder qui ne peut pas redresser la frappe encore une action lyonnaise on a beaucoup beaucoup d'actions en ce match comme vous pouvez le voir et il faudrait marquer le second allez Nabil Nabil pour la passe pour la passe pour Imoro Icardi Versalico qui est là pour faire la belle arrêt défensif le corner encore un corner en ce match il n'y a personne pour venir la mettre cette fois-ci Icardi qui va la donner à Serge Gidarder il la retrouve le waouh la frappe extérieure du pied qui vient mourir sur la lucarne enfin mourir sur l'équerre du gardien en tout cas les gars c'est la mythe je vous montre du coup les stats vu que je suis avec vous tranquille 10 tirs à 0 en une mi-temps c'est une domination plus que net vraiment et donc je vais faire des changements on va changer Darder et Icardi je pense donc je reste avec vous on va mettre Kanté et on va mettre on va mettre Mbappé et passer Fekir en pointe voilà allez on passe pour la seconde mi-temps les potes oh Gabigol Gabigol il s'est immisé dans la surface la belle parade de Zanaruma bon attention à cette contre-attaque avec Medel Medel Kolo Ziesziak la belle défense ça revient sur Banega Banega et Kolo qui est une fois de nouveau là pardon et très belle défense lunaise réellement ok le corner obtenu encore pour l'OL il reste 20 minutes à jouer dans cette seconde mi-temps on est encore une fois dominateur on n'a pas eu beaucoup d'action quand même dans cette seconde mi-temps Banega qui empêche Tidmans de mettre sa tête nouveau corner avec une tête de Tolisso sur Andanovic et il y a quelques changements du côté de l'Inter parce qu'ils savent qu'il faut mettre des buts maintenant Otavio Otavio l'arrêt de Donnarumma encore une parade de notre portier bien heureusement on va faire monter un joueur on va essayer du moins opopopopopopopopo Rozovic qui va me claquer sa tête à côté du but oh légalisation de Sushi sur cette frappe déviée enfin à la base c'est un centre dévié il me semble et du coup ça permet au centre en fait d'être fiant au second poteau voilà bon après on peut pas trop lui en vouloir et du coup la trajectoire elle est un petit peu surprenante et profite à l'Inter, attention parce que si l'Inter marque, là il me semble que on est éliminé, donc bon, il va falloir assurer maintenant cette fin de match c'est terminé, bon voilà la qualif elle est là quand même, on a gagné le match là-bas et on fait match nul ici ils ont fait une meilleure deuxième mi-temps il n'y a rien à dire là-dessus, mais bon on est resté ultra dominateur, vous avez eu toutes les occasions qu'on a eu, c'est un petit peu abusé tout ce qu'on a eu parce qu'on a été vraiment bon du coup je vais voir si le calendrier qui est tombé, et bien pour l'instant il n'est pas tombé, on ne sait pas qui sera notre adversaire en quart pour le moment là on va très certainement le savoir maintenant j'espère, du moins parce que là du coup il reste ce match enfin il reste 3 matchs encore dans cette vidéo bien sûr donc il reste ces 2 matchs contre Metz et Genga et est-ce qu'on a on a toujours pas l'adversaire il a pas dû tomber, c'est pour ça il doit rester des matchs, du coup bon on y va pour ce match contre Metz voilà le match de Ligue 1 en plus c'est à Metz on va mettre l'équipe B complètement à mon avis parce que clairement la fatigue du groupe elle est totale on va mettre Darpino toujours pareil sur le banc on va mettre vous voyez on va mettre Barrette allez puis on va y aller pour ce match les meilleurs moments on y va les gars c'est parti allez enfin une action avec Touzard dans un match pourri deuxième action du match première pour nous Lucas Touzard qui enfin a un ballon et puis il la frappe il la prend un peu comme il peut c'est pas si loin oh Mbappé voilà l'action qu'il nous fallait oh le gardien qui remporte son face à face Mbappé il devait la mettre au fond Mandjek Mandjek Donnarumma à la parade heureusement et le corner à suivre pour les Messins il est tapé et Kenny Tete qui vient mettre sa tête MDR l'énorme blague et Kanté qui ensuite vient mettre son corps mais c'est pas fini avec Mollet Jakabi très belle très beau tacle défensif nouveau corner Messins nous mettent la pression ces Messins et nous mettent la pression et bien oui on va essayer de faire partir un joueur sur le côté voilà comme ça je peux faire ah non d'accord très bien j'ai rien dit je n'ai rien dit oh la la Mandjek Mandjek et quel arrêt défensif encore une fois et Ducoury derrière qui vient se rater mais on a eu Jakabi qui est venu encore une fois s'interposer oh la la encore une grosse attaque Messins oh Kylian Mbappé le petit rush la frappe ensuite elle est puissante elle est peut-être pas si loin elle est un petit peu un petit peu voilà elle est quand même à côté mais c'est vrai qu'il a il a tout mis il a sa frappe elle est pas si loin vraiment un peu elle est dans la lucarne à tout moment ah putain le deuxième carton jaune carton rouge pour Lucas Touzard ah non je déconne bon je déconne on va finir le match à un joueur de moins c'est du coup à cause de ma bêtise et c'est dommage c'est dommage on reste avec vous pour ce voilà Diallo qui met sa tête à côté allez Rizzo Rizzo la frappe pour rouler pied gauche et qui passe pas loin du poteau encore une fois on va regarder le ralenti ils ont pas mal de chance aussi il y a des actions ne partez pas dans cette seconde mi-temps qui est beaucoup plus ouverte que la première allez c'est terminé les potes c'est le match nul 0-0 ah il est difficile ce match là on est dominé vous pouvez voir les actions enfin les statistiques de ce match réellement on est dominé donc un petit peu de réussite de pas prendre de but et de conserver on va dire le score de 0-0 parce que clairement on était inférieur à cette équipe mon rôle dans le club Icardia alors qu'il joue tous les matchs enfin ça c'est un truc qui m'énerve dans ce jeu du coup les potes je suis là quand même je pense qu'on est quand même assez bien au niveau classement on va regarder ça tout de suite Paris je crois qu'ils enfin ils arrêtent pas de merder donc ça nous permet de bien figurer on a 8 points d'avance sur Paris Paris qui a fait 0-0 dans le même temps que nous donc on est plutôt bien on va avancer un petit peu au calendrier allez on va voir ce qu'il va se passer oula ok ma manette qui joue toute seule ça va pas le faire arrête la manette là tu te calmes ma manette qui veut pas se calmer très bien allez hop et on enlève tout ça alors on va jouer qui dit 14ème pardon et qui a l'adversaire de la suite de la Ligue des Champions oui oie 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 on va jouer la Juventus Turin en 8ème en quart de finale pardon en quart de finale de cette Ligue des Champions alors ça par contre c'est énorme ça c'est vraiment pas mal on va aller voir les autres affiches de cette compétition oula il y a un très gros match entre le Bayern et Dortmund un match entre l'Ivercussion et le Real et un match Barcelone contre Villarreal voilà j'avais perdu le nom de l'équipe donc ouais clairement il y a des gros gros matchs en perspective mais bon avant ça on a le match de Guingamp voilà donc toujours pareil là on va jouer avec l'équipe cheap pour ce match les gars du coup on y va c'est parti oh c'est bien joué avec Tolisso la frappe Arun qui est là à la parade mais quelle première action de ce match assez joli avec Memphis on a essayé de mettre une tête c'est raté j'aimerais bien que le Titi monte sur les corners ça pourrait être pas mal allez Sergi Darder la frappe bon c'est pas la meilleure frappe du jeu elle est quand même contrée par Lucado nouveau corner avec cette fois une reprise de Fekir du pied allez Tillmans Tillmans la frappe croisée touchée par ce défenseur qui n'arrête pas de me faire des misères je ne peux pas il est beaucoup trop physique ce joueur colon et Tillmans second poteau je n'ai pas pu le sélectionner vers une tête donc dommage mais une nouvelle action dans un match où les joueurs Guingampi sont très physiques oh la 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 les Guingampis on n'arrive pas ils sont beaucoup vraiment ils sont pas mal du tout cette équipe Guingampèse malgré le fait qu'on soit à domicile vraiment c'est hyper dur ce match oh la la et Coco le retour alors que Memphis il avait fait des gestes sublimes vraiment magnifique ce qu'il avait fait on va essayer de jouer sur Icardi allez Icardi il faut venir te positionner on a de nouveau le ballon avec Fekir Fekir oh la la c'est raté on a Sergi ouais Sergi qui vise une zone allez c'est terminé dans un match pas ouf vraiment pas ouf une équipe Guingampes très 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 physique vraiment hyper physique voilà pas beaucoup d'action ils nous ont vraiment très bien ils nous ont très bien défendu et ça a été hyper compliqué donc 0-0 deuxième 0-0 de cette vidéo donc bon Moyen-As Moyen-As tout ça on va du coup jouer le dernier match contre Nansi pardon c'est là-bas je crois que c'est ça le match qui nous attend ok Lucas Touzor qui a 89 de dribble ça c'est un petit peu bizarre c'est un petit peu hallucinant qu'il ait 89 de dribble petit Lucas Touzor en étant numéro 6 c'est un petit peu beaucoup c'est vrai que c'est une stat de dribble un petit peu élevé allez on finit les entraînements pour ce mois-ci pour les milieux centres notamment du coup avec Touzor et Tarpino tout ça Alphan qui augmente aussi pas mal il y en a besoin allez on va du coup ouais d'accord et résiliation très bien on s'en fiche un petit peu on va y aller pour le match alors ça on le regardera plus tard et blesser l'entraînement 8 semaines c'est un mec qui joue pas donc on s'en fout on va y aller pour le dernier match de la vidéo du coup les petits potes contre contre Nancy là-bas le dernier match de Ligue 1 de cette vidéo du coup le classement on va regarder où est Nancy déjà Nancy est classée je les vois plus je les vois 15ème 15ème on a 5 points d'avance sur Paris parce que Paris a un match de plus donc ils nous mettent un petit peu la pression si on ne gagne pas le prochain match voilà ils nous disent on est là du coup l'épisode prochain vous aurez quoi putain l'épisode prochain vous aurez des gros gros matchs vous aurez les matchs de la Juventus et vous aurez aussi Paris donc vous aurez un bel épisode lors du prochain épisode allez du coup on y va pour le dernier match de cette vidéo contre Nancy on va jouer en bleu ils vont jouer en blanc rouge et on a l'équipe type pour ce match qu'on va laisser allez au niveau les gars c'est parti allez viens jouer ça allez Memphis il faut que tu marques mon petit Memphis allez Memphis ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué un but c'est vrai qu'il il est en plein doute Icardi le poteau Icardi par contre Icardi nous claque des poteaux il en a claqué deux aujourd'hui c'est dommage et voilà Memphis vas-y Memphis oh Darder il a été surpris il a été surpris de retrouver le ballon dans ses pieds parce que c'était un petit peu impossible allez corner Lyonnais on va le taper pour une tête de Marketti défensive on va essayer de la jouer là au premier poteau oh c'est pour Colo c'est pas loin c'est pas loin oh Fika la frappe ouais seconde mi-temps qui vient de commencer et clairement bah ils jouent plus bas ils jouent plus bas ils essaient de relancer et contrer mais bon ils y arrivent pas trop allez nouveau corner pour notre petit pour notre petit Nabil après voilà c'est un match compliqué à l'image des trois enfin des deux autres derniers matchs où on mérite de marquer là mais c'est compliqué oh là là oh Sergi il la frappe au dessus bon là là j'ai cru que c'était dans la lucarne la première frappe dans scène réelle de cette deuxième mi-temps elle est pas loin de la Lulu attention à l'opposé l'opposé cuas cuas à la parade on a un petit carton pour Colo parce qu'il a il a fauché une plus petite jambe il se pourrait et le corner a joué pour cette équipe dans CN il reste plus beaucoup de temps dans ce match faudrait pas qu'on se fasse voler allez corner il reste plus beaucoup d'action dans ce match vu que c'est la fin de ce match Colo ben voilà c'est Colo Djésia et Timothée qui vient marquer ce but inespéré on a eu un milliard de corner dans ce match réellement on en a eu beaucoup beaucoup et c'est lui qui vient mettre sa tête la tête qui va lober tout le monde le gardien trop court waouh à la tête elle est magnifique enfin il arrive à en mettre une de tête il en a déjà mis cette année en ligue 1 son deuxième et on mène enfin ce match un but à 0 putain franchement je pensais qu'on allait faire 0-0 une nouvelle fois et bien voilà on arrive à marquer au bout du bout allez Mbappé 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 voilà cette finition de Mbappé elle est vraiment à désirer là dessus on s'attendait un petit peu mieux quand même de la part de Kylian allez c'est terminé la victoire cette fois-ci 1-0 dans un petit match de l'OL même si on a largement dominé on a failli se faire avoir c'est ça le pire et voilà on gagne le plus important c'était ça la victoire au classement du coup on reprend 8 points d'avance sur le Paris Saint-Germain on fait l'entraînement on le fera plus tard l'entraînement j'ai un petit peu la flemme le rapport d'équipe que je vous montre comme d'habitude je vous invite à mettre pause sur ce qui vous intéresse toujours voilà avec la passe d'aujourd'hui de Nabil Fekir c'est vrai qu'offensivement on a été un petit peu petit mais d'aujourd'hui on va pas se mentir on a mis que 2 buts donc c'est sûr que c'est pas le meilleur épisode j'ai été habitué un petit peu mieux voilà allez la fois prochaine je vous remontre juste le calendrier on fera Rennes les deux matchs de la Juve et le match du Paris Saint-Germain donc c'est plutôt pas mal je vous fais des gros bisous mettez un like si ça vous a plu c'était SD ou trop